Psaume 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne me traîne pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Aussi mon cœur est dans la joie, et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Conduis-les et soutiens-les à toujours. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères se confiaient. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du Saint maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le ventre, je fus jeté sur toi. Depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des taureaux nombreux sont autour de moi. Des taureaux de basan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, et tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes, des buffles, tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. De toi viendra ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu, rendez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrit « Gloire ! » L'éternel était sur son trône lors du déluge. L'éternel sur son trône règne éternellement. L'éternel donne la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 30 Je te célèbre, éternel, car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'éternel, vous, ses fidèles. Célébrez son saint nom, car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quand j'étais en sécurité, je disais, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta faveur tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Je t'ai invoqué, éternel, j'ai supplié mon Seigneur. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière peut-elle te louer ? Annoncer ta fidélité. Écoute, éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mon deuil en danse. Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie, afin que mon cœur te chante et ne se taise pas. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 28 Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne me traîne pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. « Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Aussi mon cœur est dans la joie, et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Conduis-les et soutiens-les à toujours. » Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, dans ta vérité, anéantis-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 64 Entends, ô Dieu, ma voix dans ma plainte. Protège ma vie contre l'ennemi redoutable. Cache-moi contre le complot des méchants, contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité, qui aiguisent leurs langues comme une épée, qui lancent des paroles amères comme des flèches, pour tirer en secret sur l'homme intègre. Soudain, ils tirent sur lui, sans craindre rien. Ils se fortifient dans leur méchante résolution. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes. Ils dissimulent leurs pièges et disent « Qui les découvrira ? » Ils méditent des méchancetés. Nous avons accompli un plan parfaitement établi. L'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables. Mais Dieu lance contre eux une flèche. Soudain, ils sont blessés. Leur propre langue les font tomber. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes. Le juste se réjouit en l'Éternel et se confie en Lui. Tous ceux qui ont le cœur droit triomphent. Psaume 70 Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah ! Ah ! » soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exaustes mes voeux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit, je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie, pour les précipiter dans les profondeurs de la terre, seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront, car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 140 Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec Lui en abondance. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal, et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers, et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent, et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 28 Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne me traîne pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Aussi mon cœur est dans la joie, et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Conduis-les et soutiens-les à toujours. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères se confiaient. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le ventre, je fus jeté sur toi, depuis le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des taureaux nombreux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes, des buffles, tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. De toi viendra ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Somme 29 Somme de David Fils de Dieu Rendez à l'éternel Rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kades. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrit « Gloire ! » L'éternel était sur son trône lors du déluge. L'éternel sur son trône règne éternellement. L'éternel donne la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 30 Je te célèbre, éternel, car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'éternel, vous, ses fidèles, célébrez son saint nom. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quand j'étais en sécurité, je disais « Je ne serai jamais ébranlé. » Éternel, par ta faveur tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Je t'ai invoqué, Éternel, j'ai supplié mon Seigneur. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière peut-elle te louer ? Annoncer ta fidélité. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mon deuil en danse, tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 28 Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne me traîne pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voie de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Aussi, mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Conduis-les et soutiens-les à toujours. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité, anéantis-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 64 Entends, ô Dieu, ma voix dans ma plainte. Protège ma vie contre l'ennemi redoutable. Cache-moi contre le complot des méchants, contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée, qui lance des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre. Soudain, ils tirent sur lui sans craindre rien. Ils se fortifient dans leur méchante résolution. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes. Ils dissimulent leurs pièges et disent « Qui les découvrira ? » Ils méditent des méchancetés. Nous avons accompli un plan parfaitement établi. L'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables. Mais Dieu lance contre eux une flèche. Soudain, ils sont blessés. Leur propre langue les font tomber. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes. Le juste se réjouit en l'Éternel et se confie en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit triomphent. Psaume 70 Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah ! Ah ! » soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exhaustes mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit, je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 140 Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'ils me reprennent, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, met ton espoir en l'éternel, car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 28 Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne me traîne pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains, donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Aussi, mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. conduis-les et soutiens-les à toujours. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères se confiaient. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du Saint maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le ventre, je fus jeté sur toi, depuis le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des taureaux nombreux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes, des buffles, tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. De toi viendra ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu Rendez à l'éternel Rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'éternel est puissante. La voix de l'éternel est majestueuse. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles. La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrit « Gloire ! » L'éternel était sur son trône lors du déluge. L'éternel sur son trône règne éternellement. L'éternel donne la force à son peuple. L'éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 30 Je te célèbre. éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrer son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé. Éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon Seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse. La poussière peut-elle te louer ? Annoncer ta fidélité. Écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi. Tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas. Éternel mon Dieu je te louerai toujours. Psaume 28 Éternel c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire. Ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains. Il les détruira et ne les relèvera pas. Béni soit l'Éternel car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. Aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Conduis-les et soutiens-les à toujours. Psaume 54 Ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 64 Entends ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache-moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lancent des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphe psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exhaustes mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veille sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de basan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon cœur est comme de la cire ils se font au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du Liban il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Cadès la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous c'est fidèle célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon dieu je te louerai toujours psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 54 oh dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance oh dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas dieu devant eux mais voici dieu est mon secours le seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéantis-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 64 entends oh dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache-moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguisent leur langue comme une épée qui lancent des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphe psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de bazan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire ils se font au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du liban il les fait bondir comme des veaux et le liban et le syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Kadesh la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tous écrits gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas éternel mon Dieu je te louerai toujours psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 64 entend ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache-moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lance des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphent psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exhaustes mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité Psaume 28 Éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire Ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains Donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains Il les détruira et ne les relèvera pas Béni soit l'Éternel car il a entendu la voix de mes supplications L'Éternel est ma force et mon bouclier En lui mon cœur se confie et je suis secouru Aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants L'Éternel est la force de son peuple Il est le rocher des délivrances de son Messie Sauve ton peuple et bénis ton héritage Conduis-les et soutiens-les à toujours Psaume 22 Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu Je crie le jour et tu ne réponds pas Je crie la nuit et je n'ai point de repos Pourtant tu es le Saint Tu sièges au milieu des louanges d'Israël En toi nos pères se confiaient Ils se confiaient et tu les délivrais Ils criaient à toi et ils étaient sauvés Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus Et moi Je suis un vert et non un homme L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple Tous ceux qui me voient se moquent de moi Ils ouvrent la bouche secouent la tête Recommande-toi à l'Éternel L'Éternel le sauvera Il le délivrera puisqu'il l'aime Oui Tu m'as fait sortir du Saint maternel Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère Dès le ventre je fus jeté sur toi Depuis le ventre de ma mère Tu es mon Dieu Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours Des taureaux nombreux sont autour de moi Des taureaux de basan m'environnent Ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent Mon cœur est comme de la cire Il se fond au milieu de mes entrailles Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais Tu me réduis à la poussière de la mort Car des chiens m'environnent Une bande de scélérats rôdent autour de moi Ils ont percé mes mains et mes pieds Je pourrais compter tous mes os Eux Ils observent Ils me regardent Ils se partagent mes vêtements Et tirent au sort ma tunique Et toi Éternel Ne t'éloigne pas Toi qui es ma force Viens en hâte à mon secours Protège mon âme contre le glaive Ma vie contre le pouvoir des chiens Sauve-moi de la gueule du lion Délivre-moi des cornes des buffles Tu m'as répondu Je publierai ton nom parmi mes frères Je te célébrerai au milieu de l'assemblée Vous qui craignez l'éternel Louez-le Vous tous postérité de Jacob Glorifiez-le Tremblez devant lui Vous tous postérité d'Israël Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable Et il ne lui cache point sa face Mais il l'écoute quand il crie à lui De toi viendra ma louange dans la grande assemblée J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent Les malheureux mangeront et se rassasiront Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront Que votre cœur viva toujours Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face Car à l'éternel appartient le règne Il domine sur les nations Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie La postérité le servira On parlera du Seigneur à la génération future Quand elle viendra elle annoncera sa justice Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu Rendez à l'éternel Rendez à l'éternel gloire et honneur Rendez à l'éternel gloire pour son nom Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés La voix de l'éternel retentit sur les eaux Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre L'éternel est sur les grandes eaux La voix de l'éternel est puissante La voix de l'éternel est majestueuse La voix de l'éternel brise les cèdres L'éternel brise les cèdres du Liban Il les fait bondir comme des veaux Et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles La voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu La voix de l'éternel fait trembler le désert L'éternel fait trembler le désert de Cades La voix de l'éternel fait enfanter les biches Elle dépouille les forêts Dans son palais tout s'écrit Gloire L'éternel était sur son trône lors du déluge L'éternel sur son trône règne éternellement L'éternel donne la force à son peuple L'éternel bénit son peuple et le rend heureux Psaume 30 Je te célèbre, éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet Éternel, mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse Chantez à l'éternel vous, ses fidèles Célébrez son saint nom Car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse Quand j'étais en sécurité je disais Je ne serai jamais ébranlé Éternel Par ta faveur tu avais affermi ma montagne Tu cachas ta face et je fus troublé Je t'ai invoqué Éternel J'ai supplié mon Seigneur Que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse La poussière peut-elle te louer Annoncer ta fidélité Écoute, éternel Aie pitié de moi Éternel Secours-moi Tu as changé mon deuil en danse Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas Éternel mon Dieu Je te louerai toujours Psaume 28 Éternel C'est à toi que je crie Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire Ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains Donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains Il les détruira et ne les relèvera pas Béni soit l'Éternel car il a entendu la voix de mes supplications L'Éternel est ma force et mon bouclier En lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants L'Éternel est la force de son peuple Il est le rocher des délivrances de son Messie Sauve ton peuple et bénis ton héritage Conduis-les et soutiens-les à toujours Psaume 54 Ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance Ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme Il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices Je louerai ton nom Ô Éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés Psaume 64 Entends Ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache-moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lance des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre Soudain ils tirent sur lui sans craindre rien Ils se fortifient dans leur méchante résolution Ils se concertent pour tendre des pièges Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes Ils dissimulent leurs pièges et disent « Qui les découvrira ? » Ils méditent des méchancetés Nous avons accompli un plan parfaitement établi L'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables Mais Dieu lance contre eux une flèche Soudain ils sont blessés Leurs propres langues les font tomber Tous ceux qui les voient hochent la tête Tous les hommes sont saisis de crainte Ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes Le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui Tous ceux qui ont le cœur droit triomphent Psaume 70 Ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours Que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte Que ceux qui disent « Ah ! Ah ! » soient dans la confusion à cause de leur joie Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu » Pour moi je suis malheureux et pauvre Ô Dieu hâte-toi de venir à moi Tu es mon secours et mon libérateur Ô éternel ne tarde pas Psaume 61 Ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière Du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi Ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux Psaume 63 Ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de basan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon cœur est comme de la cire ils se font au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du Liban il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous c'est fidèle célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon Seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas éternel mon Dieu je te louerai toujours psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 64 entends ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lance des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphent psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exhaustes mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité Psaume 28 Éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'Éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'Éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'Éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'Éternel l'Éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de basan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire ils se font au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du liban il les fait bondir comme des veaux et le liban et le syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de cadesse la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon dieu je te louerai toujours psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours Psaume 54 Ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance Ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéantis-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés Psaume 64 Entends Ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache-moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lancent des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphent psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'ils me reprennent c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du Saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de bazan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon cœur est comme de la cire il se fond au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du liban il les fait bondir comme des veaux et le liban et le syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Kadesh la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon dieu je te louerai toujours psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bons coeurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 64 entend ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache-moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lance des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphent psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de bazan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire ils se font au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du Liban il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Cadès la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas éternel mon Dieu je te louerai toujours psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'Éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'Éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'Éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'Éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 64 entends ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lancent des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphe psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux œuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon cœur se confie et je suis secouru aussi mon cœur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son Messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 22 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon Dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du Saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de basan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon cœur est comme de la cire il se fond au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du Seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du Liban il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Cades la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon dieu je te louerai toujours psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéantis-les je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 64 entends ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache-moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lance des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le cœur droit triomphe psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le cœur abattu conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exauces mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veille sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'ils me reprennent c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 22 mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de basan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire il se fond au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du Liban il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Cadès la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tout s'écrit gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon dieu je te louerai toujours psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le coeur rends-leur selon leurs oeuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains donne-leur le salaire qu'ils méritent car ils ne prennent pas garde aux oeuvres de l'éternel à l'ouvrage de ses mains il les détruira et ne les relèvera pas béni soit l'éternel car il a entendu la voix de mes supplications l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru aussi mon coeur est dans la joie et je le célèbre par mes chants l'éternel est la force de son peuple il est le rocher des délivrances de son messie sauve ton peuple et bénis ton héritage conduis-les et soutiens-les à toujours psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bon coeur des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 64 entends ô Dieu ma voix dans ma plainte protège ma vie contre l'ennemi redoutable cache-moi contre le complot des méchants contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguise leur langue comme une épée qui lancent des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre soudain ils tirent sur lui sans craindre rien ils se fortifient dans leur méchante résolution ils se concertent pour tendre des pièges ils disent qui les verra ils méditent des crimes ils dissimulent leurs pièges et disent qui les découvrira ils méditent des méchancetés nous avons accompli un plan parfaitement établi l'intérieur de l'homme et son coeur sont impénétrables mais Dieu lance contre eux une flèche soudain ils sont blessés leur propre langue les font tomber tous ceux qui les voient hochent la tête tous les hommes sont saisis de crainte ils racontent l'oeuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes le juste se réjouit en l'éternel et se confie en lui tous ceux qui ont le coeur droit triomphent psaume 70 ô Dieu viens me délivrer Seigneur viens en hâte à mon secours que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte que ceux qui disent ah ah soient dans la confusion à cause de leur joie mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse exalté soit Dieu pour moi je suis malheureux et pauvre ô Dieu hâte toi de venir à moi tu es mon secours et mon libérateur ô éternel ne tarde pas psaume 61 ô Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière du bout de la terre je crie à toi le coeur abattu conduis moi sur le rocher que je ne puis atteindre car tu es pour moi un refuge une tour forte en face de l'ennemi je voudrais séjourner éternellement dans ta tente me réfugier à l'abri de tes ailes car toi ô Dieu tu exaustes mes voeux tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom ajoute des jours au jour du roi que ces années se prolongent de génération en génération qu'il demeure éternellement en présence de Dieu fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui ainsi je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël met ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité c'est parti c'est parti